Musique Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'avais envie aujourd'hui de faire un petit chat, une petite discussion, tout en changeant mon petit monsieur ici. Ça fait un petit bout de temps qu'il est à vendre. Pour moi, c'est un garçon, je le vois comme un garçon, mais ce que je vais faire aujourd'hui, je vais essayer de le changer avec un petit ensemble pour que ça devienne une petite fille puis on va voir ce qui va arriver. Des fois, quelqu'un peut trouver à son goût en fille plus qu'en garçon. C'est vraiment une question de point de vue. Donc, ce que j'ai trouvé, j'ai déniché un petit ensemble avec un petit oiseau, une petite camisole, des pantalons, un petit jeans, puis la petite veste qui va avec. Il y a du rose, du vert, menthe, du brun. Puis, j'ai des petits bas comme ça aussi que je vais lui mettre. Puis, plus tard, je vais essayer de trouver des petites mitaines pour aller avec. Parce que, comme vous voyez, notre petit monsieur, il y a... C'est un Coddle Baby qu'il appelle. Un bébé câlin. C'est des bébés qui, ça, c'est juste la tête qui est en vinyle. Tout le reste du corps est complètement en tissu, rembourré. Il est lesté, donc il pèse quand même assez lourd. Donc, ça, c'est le fun, ces bébés-là, parce que, bon, premièrement, on peut les poser à peu près comme on veut, puis ils restent dans cette position-là. C'est merveilleux. Puis, deuxièmement, on ne les appelle pas Coddle pour rien. Quand on les prend dans les bras, c'est vraiment... c'est comme un vrai petit bébé, là. C'est tout cajoleux. C'est vraiment agréable à tenir. C'est parfait comme poupée de thérapie dans les foyers pour personnes âgées ou pour les enfants autistes, les personnes autistes. C'est parfait pour ça parce qu'il est tellement moelleux, tellement doux qu'il est agréable à tenir, là. On peut le tenir longtemps. Par contre, c'est moins le fun pour les vêtements parce que, là, ça prend des manches longues, des pantalons, des boum-tins, là. Parce qu'autrement, ça perd un peu de son réalisme, hein, parce que... bon, c'est du tissu. Donc, on va changer notre petit monsieur. Hey, son nom m'échappe, c'est pas drôle, hein. J'aurais dû vérifier. Son nom m'échappe complètement. Je vais vérifier, puis je vais revenir avec son nom. Ah, c'est ça. Son nom, c'est Cosi. C'est la tête Cosi. C'est un bébé, je pense qu'il fait 20-21 pouces. Ça, c'est un corps custom. Là, c'est moi qui l'ai fait parce que... Non, celui-là... Celui-là, je pense que c'est Macpherson. Mais moi, j'en fais aussi. Je fais dans le même genre parce que j'aime, c'est qu'il y a un velcro. Ça permet de remplir nous-mêmes les membres ou d'en enlever s'ils sont trop pleins ou rajouter s'ils sont pas assez. Là, je vais lui laisser sa couche. Fait que vous voyez le... le corps, hein, comment que c'est. C'est tout doux. C'est doux, doux, doux. En tout cas, on va l'habiller. Donc, ça, aujourd'hui, je pense que je voulais aborder comme sujet. C'est un sujet qui revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, je suis sur le forum de Bountiful Baby, le forum de Rebornor, puis ça revient constamment. C'est la question la plus posée de tous les temps. Mes ventes sont basse. Comment ça? Pourquoi je vends rien? Qu'est-ce qui se passe? Puis les réponses, c'est ce qui est le plus drôle, c'est ce qui revient tout le temps. Ah, ben, c'est pas le bon moment. C'est pas la bonne saison. Au printemps, si on a... Par exemple, en mois de février, janvier-février, pourquoi je vends rien? Mes ventes sont basse. La réponse, ben oui, mais les gens, ils viennent de dépenser pour les fêtes. Tu vas voir, attends un peu, au printemps, ça va repartir. Puis après, ils n'ont plus d'argent. Après ça, avril, mars-avril, ben là, c'est parce qu'il y a les impôts qui s'en viennent. Les gens, ils vont payer leurs impôts, ils n'ont pas d'argent pour ça. Puis là, ben, il y a aussi la partie, ben, ah, ils vont avoir plein d'argent aux impôts. Tu vas voir, attends un petit peu, là, avril-mai, là, les ventes vont reprendre parce que là, les gens vont recevoir le retour d'impôts. Ensuite de ça, en juin, ben, juin-juillet, pourquoi les gens n'achètent pas? Je ne vends pas. Ben là, la réponse, c'est ben oui, mais les gens, ils partent en vacances. Ils ont besoin d'argent pour aller en vacances. C'est normal. Ensuite de ça, l'automne ou septembre, ben là, c'est le retour à l'école. Les gens, ils dépensent beaucoup le retour à l'école. Ils n'ont pas d'argent pour ça. C'est normal. Fait que tout ce qui reste, dans le fond, pour vendre, c'est l'avant-décembre. Puis là, c'est Noël. Les gens, ils cherchent des cadeaux. Pis là, ben souvent, quand tu ne vends pas à Noël, la réponse qu'on te donne, ben oui, mais là, c'est Noël, les gens achètent des cadeaux, vont acheter de l'électronique, pis tout ça. C'est rare, les gens vont acheter des Reborn, pis bon. Pis là, bon, on repart un cycle. Fait que ce que j'ai remarqué, finalement, c'est que ce n'est jamais le bon moment. C'est jamais la bonne saison. Il y a toujours quelque chose qui fait que les gens n'achètent pas, parce que, bon, ils ont d'autres choses à payer. Ben finalement, on les vend à quand, ces poupées-là? Qui les achète pis quand? C'est... C'est à se poser la question. Moi, je pense juste qu'il n'y a pas réellement de saison particulière. C'est sûr que dans le temps des fêtes, tout va en plus. Pis j'ai été travailler huit ans dans l'animalerie de mes parents, comme gérante. Pis ce qu'on voyait, c'était souvent ça. L'été, c'était toujours un peu plus bas, les ventes. Pis après ça, à l'automne, ça recommençait, là, pour la période des fêtes. Fait que, oui, c'est cyclique. Pardon. C'est cyclique, c'est sûr. Mais bon, c'est de même partout pour tous les commerces, là. C'est sûr que ceux qui font des grosses ventes l'été, c'est ceux qui vendent des piscines, ceux qui vendent du matériel de camping pis de sport pis de pêche, là, c'est sûr que ceux-autres, ils vendent l'été, là. Autrement, ben, c'est comme ça pour tout le monde. Pis pour les fêtes, ben là, c'est sûr, c'est là qu'on vend le plus. Fait que je pense pas qu'il y a réellement de bons moments dans l'année pour vendre. Personnellement, moi, ça a toujours été... J'ai vendu le plus, ça a toujours été à la fin de l'été. Étonnamment, là, juillet, août, là, ça a toujours été là que j'ai vendu le plus. Pis aux fêtes, c'est rare. C'est assez rare. Fait que c'est vraiment différent pour tout le monde. Fait que je pense que ça sert carrément à rien de s'inquiéter pour ça. Vous allez vendre quand vous allez vendre. Si vous vendez pas, ben, vous vendez pas. Vous allez vendre plus tard. Fait que je pense pas réellement, là, que ça a rapport avec le temps de l'année, la période de l'année, pis ce que les gens achètent ou achètent pas, là. Ben, ça me fait rire à chaque fois que je vois ça, parce que... Juste faire une recherche sur un forum, là. Mais ils vendent son basse ou sur Etsy, aussi dans le forum de D. Pis c'est tout le temps la même chose. Ça dure depuis des années, des années, des années. Fait que c'est pas rien de nouveau, là. Fait que ça, inquiétez-vous pas si vous vendez des Reborns. Si vous voulez se collectionner, ben là, naturellement, vous savez quoi faire. Achetez-les l'été. Vous allez avoir plus de choix. Les gens les vendent pas, fait que vous allez avoir plus de choix. Oui, ça, c'est une bonne idée. Mais si vous vendez, ben là, inquiétez-vous pas. D'avoir fini par arriver à un moment donné. Ce qui m'amène à un autre sujet qui est revenu récemment aussi sur le forum, pis qu'on a vu dans des vidéos, c'est Est-ce que le marché du Reborn est saturé? Ça m'a beaucoup fait rire. Bon. Ça fait pas rire certains, surtout aux États-Unis. Je les comprends. Parce que là-bas, c'est vraiment plus connu, plus gros qu'ici, au Québec, là. Mais, moi, je dirais, marché saturé. Au Québec, là, les gens commencent à peine à découvrir ça. À peine. Je veux dire, oui, ça fait 15 ans, 20 ans. Peut-être qu'il y en a des Reborns que ça existe pis qu'il y en a ici, au Québec, là. Mais pour dire que les gens les voient sur les médias sociaux pis qu'ils en veulent, qu'ils veulent les collectionner, c'est récent, là. Moi, dans mon coin, je parle de Reborn, les gens me regardent bizarre, mais qu'est-ce que c'est ça? Ben, oui, c'est ça. Les gens connaissent pas ça. Quand j'en amène avec moi... Excusez. Quand j'en amène avec moi, les gens, ils sont tous impressionnés. Ils en ont jamais vu. Donc, c'est pas... D'après moi, c'est pas le signe d'un marché saturé, là. Quand les gens connaissent pas ça, ils en ont jamais vu. Ils découvrent ça pour la première fois. Pis que c'est la grosse majorité comme ça, c'est pas saturé. Saturé, c'est comme le marché des téléphones cellulaires. Ça, c'est saturé, là. Il y en a pour les faits pis les fous, là. Mais, c'est ça, 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 les Reborn, c'est pas... Ça commence, là, à peine. Aux États-Unis, encore là, c'est pas si populaire que ça, là. Fait que, oui, les gens commencent à découvrir ça par les médias sociaux de plus en plus. Depuis une dizaine d'années, ça va en augmentant. Donc, oui, je comprends la question dans le sens que, comme les gens découvrent le Reborn, il y a aussi beaucoup plus de gens qui veulent s'y mettre pis qui veulent en faire. Donc, automatiquement, il y en a beaucoup plus sur le marché. Ça, c'est certain. Mais, est-ce que ça veut dire qu'il y a pas d'acheteurs? Non. Les gens, les gens qui découvrent ça à tous les jours, il y a des nouvelles personnes qui découvrent ça, que ça soit par YouTube ou Facebook ou Instagram, que ça soit par des gens qui en font dans leur coin pis qui les amènent avec eux. Il y a des gens qui découvrent ça à tous les jours pis que là, ils décident que ça leur en prend un pis ils aimeraient ça en avoir un. Donc, je pense pas que non, le marché est saturé. Vraiment pas. C'est juste une question d'équilibre à un moment donné. Il va falloir qu'il se trouve un équilibre entre le nombre d'artistes qui en font pis le nombre d'acheteurs qui sont prêts à les collectionner, là. Ou des collectionneurs qui sont prêts à les acheter. Mais, pour l'instant, je pense pas qu'il y a plus de reborn que d'acheteurs ou vice versa. Ça peut paraître le cas quand on voit que ça peut prendre 3 mois, 4 mois avant de vendre notre poupée, là. Mais, non. La saturation du marché, en fait, je pense qu'elle est liée à ce que je discutais dans un de mes précédentes vidéos par rapport aux scammers ou au rebomb de contrefaits de la Chine. des faux kits, des reproductions illégales. Ça, oui. Ça a donné un coût. Sur Amazon, les poupées qui sont vendues sur Amazon, c'est des poupées de kits contrefaits. Ou encore, ils sont pas contrefaits, c'est pas des copies. Mais, ils sont cheap. Ils sont faits en usine avec... La seule personne qui a mis la main là-dessus, elle a mis un petit peu de blush, là, ses joues, pis elle a fait... Elle a mis les cheveux, là. Fait que ça... Oui, tu sais, ils sont vendus sur 70 piastres. 100 piastres. Oui, ça, ça donne un coût au marché du Reborn, parce que... Les gens pensent que ça, c'est des Reborns. Ils veulent s'en procurer parce que, mon Dieu, c'est pas cher. Pis après ça, ils voient le prix d'un vrai Reborn. À 400 piastres, 500, 600. Pis là, ils capotent. Donc, hey, c'est bien trop cher, ça a pas d'allure. On se fait se croquer. Maintenant, c'est l'inverse. Donc, oui, ça, ça peut éventuellement porter un dur coup aux artistes. Pis il y en a qui semblent pas comprendre ça. Pis je dis, oui, mais c'est pas cher. Fait que pourquoi je l'achèterais pas? Tu sais, j'ai pas de raison de payer 400. Je peux en avoir 1 pour 100 piastres. Ouais, peut-être. Personnellement, quand c'est sur Amazon, pis c'est une poupée générique. Qui est faite en usine. Qui veut l'appeler Reborn pis l'acheter. J'ai pas de problème avec ça. C'est sûr, c'est votre argent. Vous avez pas les moyens de payer une poupée à 400 piastres. De l'avoir une belle poupée. Ben, je t'en arrive à 100 piastres. J'ai rien contre ça, moi, personnellement. Là où ça me fâche, c'est quand les gens achètent des copies légales d'un kit. Ou ils sont pas au courant. C'est correct. Ça, ils ont l'excuse de pas le savoir. En même temps, quand tu tombes là-dessus, tu peux faire peut-être une couple de recherches pour savoir ce que t'achètes. Quand même, même si c'est 100 piastres, quand même 100 piastres, c'est beaucoup d'argent. En tout cas, pour moi, je veux savoir ce que j'achète. Je veux savoir d'où ça vient, comment c'est fait. Il y en a-tu d'autres ? Ils en vendent ça ailleurs, tu sais. Tu veux... Il me semble, là. Mais ceux qui se le font dire une fois que c'est un kit illégal, pis qu'ils justifient, pis qu'après ça, ils vont en racheter. Là, ça, c'est pas correct. Faites attention à ça. C'est comme... C'est comme les sacs, là. Les sacs, les montres, les souliers, là. Toutes les contrefaçons. Tu sais, oui, j'ai pas les moyens d'acheter un sac de marque à 3000 piastres, là. Fait que là, j'envoie un de la même marque qui me semble être la même chose, qui est 100 piastres. Je sais très bien, là, que c'est une contrefaçon. Je suis pas folle, je le sais. 100 piastres, ça peut pas être le vrai. Là, je me dis, bah, regarde, moi, j'ai pas les moyens d'acheter un, mais je vais acheter celui-là à la place. Ben là, on vient d'encourager un acte illégal. On se rend carrément complice d'un acte illégal, pis c'est même puni par la loi dans certains pays. Fait que c'est la même chose avec les reborn. Ils sont pas pris au sérieux, vraiment, par les autorités, pis tout ça, parce que, ben, c'est avec un jouet, mais... Non, c'est pas un jouet. C'est ça, l'affaire, c'est une pièce de collection, c'est une œuvre d'art. Fait que c'est pas un jouet. C'est pas... c'est pas une poupée... c'est pas une poupée bouchou contrefaite, là. T'sais, pis encore là, les poupées bouchous savaient que c'était quelque chose de particulier. Mais, euh, je sais pas, moi, Barbie contrefaite, là, c'est pareil, là. Les Mattel sont pas trop heureux de voir les contrefaçons, là. C'est pareil pour tout. Pis quand on achète ça en sachant ou en s'en doutant, ben, on se rend complice d'un acte criminel. Tout simplement, y'a pas d'autre mot pour le dire, là, c'est ça. Moi, je sais très bien que j'achèterais pas des faux souliers Nike parce qu'ils sont pas chers. Je sais que c'est qu'ils sont contrefaite. Pourquoi je vais aller encourager? Pis, en plus, on sait très bien que quand c'est contrefaite, c'est vraiment... La qualité est vraiment pas la même. Fait que si on pense à un Rebarm ou un silicone qui se vend 5000$, 6000$, un vrai, pis que là, on tombe sur un site pis qu'il y en a un à 100$, ben, on sait très bien, là, que c'est pas la même affaire. On aura pas du haut de gamme, on aura pas de la super belle qualité. Pis ça me fâche, l'autre fois, je suis tombée sur une vidéo sur YouTube, pis je vais pas le nommer. La madame, elle a commandé une poupée sur Amazon. Bon, à la base, j'ai rien contre ça. Le kit, ce qui était contrefaite ou pas, je le sais pas, je connaissais pas ce kit-là. La poupée venait dans une boîte. Pis là, la madame était déçue. Bon, il est arrivé quelque chose avec l'emballage pis tout ça, fait qu'elle a demandé de s'en faire envoyer un autre par Amazon. Amazon, il en a envoyé une deuxième. Pis là, quand elle l'a vue, elle était déçue pis elle était fâchée. Elle disait, ah, il y a des surplus de peinture ici, ici c'est pas peint, ici c'est mal fait, ici c'est... Pis là, elle était déçue. Mais regarde, tu l'as payé quoi, 70$ ta poupée, là? T'attendais-tu vraiment à ce que ça soit parfaite? C'est-à-dire, prends n'importe quelle poupée en plastique au Walmart, prends-la, ouvre-la, regarde-la, pis tu vas voir qu'elle est pas parfaite, pis qu'elle trouve peinture à telle place pis pas assez à d'autres, là, c'est normal, là. Tu l'as pas payé 800, là? Quand t'auras payé une poupée 800$ qui vient d'un artiste, qui l'a peint lui-même à la main en détail, pis quand tu vas le recevoir, tu vas te rendre compte qu'il manque de la peinture à des places, que la peinture est assez calme ou qu'il y a des accumulations de peinture dans les plis, là, tu pourras te plaindre. Parce que tu vas l'avoir payé 8 pi... Tu vas l'avoir payé 800$, voyons, je parle tout croche. Tu vas l'avoir payé 800$, c'est normal, là, que tu vas te plaindre, parce que... Tu l'as payé cher, là, tu t'attends... C'est peut-être pas la perfection, mais au moins qu'elle soit super belle, là. Mais tu peux pas te plaindre quand t'achètes une contrefaçon, pis que c'est pas parfait pis c'est pas beau. Pis c'est pas ce qui était sous l'image, pis... La poupée a une perruque, pis bon... Tu peux pas te plaindre de ça, là. C'est de ta faute, t'sais. En tout cas, je m'emballe un petit peu, là, mais c'est un sujet qui me tient à coeur un peu, je trouve ça... Je trouve ça triste. Parce que, justement, ça commence à peine à être connu ici, pis là, soudainement, on se retrouve envahi par des faux. Les gens, ils pensent que le prix normal de Reborn, c'est 70$, 90$, 100$. Pis là, toi, t'essayes de présenter les tiens, pis tu te dis, moi, les miens sont 350$, 400$. Pis t'en regardes tout croche, ben voyons donc, c'est bien trop cher. Ben, c'est ça. Fait que là, ça nuit. Ça nous nuit un petit peu à nous. Ben, c'était ça mon sujet. Je m'emporte un petit peu, ça m'échauffe ce sujet-là, mais il fallait que j'en parle. Je sais que les... Les Youtubers anglophones le verront probablement pas. Parce que c'est en français. Ou s'ils le regardent, ils comprendront pas. C'est dommage. J'aurais bien aimé m'adresser à eux aussi. Mais bon. Au moins, ceux qui sont au Québec, ceux qui sont en France, ou dans les autres provinces et pays francophones, ben, au moins, vous aurez eu une idée de ce qui se passe un petit peu dans le monde du Reborn. J'espère que ça va vous avoir fait un petit peu réfléchir à ce que c'est, pis ce que ça implique. Fait que là, on va terminer d'habiller notre demoiselle. C'est joli. Je vois toujours un garçon, par exemple. Là, j'arrive pas à voir... J'arrive pas à voir une fille, moi. En passant, ça, c'est la marque Bon Bébé. Je la connaissais pas, mais c'est magnifique. J'arrive pas... J'arrive pas à voir la petite fille, moi. Peut-être que je trouve un petit bandeau. Ça va être adorable. C'est doux, doux, doux. Ça, il va me rester juste à y trouver... Les petites mitaines pour compléter, pis je pense qu'on va être bon pour refaire un petit tir en photo. Donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous allez... Vous avez un avis. Vous allez pouvoir me donner votre avis sur les sujets que j'ai parlé dans les commentaires. Ça me ferait plaisir de vous lire. Ça me ferait plaisir de discuter, tout en restant naturellement polis et respectueux. On s'entend. Donc, voilà. On va se revoir dans une prochaine vidéo. Je vous remercie bien. Vous pouvez mettre un like, ça me ferait plaisir. Et vous pouvez surtout vous abonner à ma chaîne. J'ai plein de tutoriels qui s'en viennent. Un qui est complété déjà, pis quelques autres qui s'en viennent. Pis je vais peindre et... Je vais peindre encore plus en discutant. Pis je vais aussi changer des petits bébés à l'occasion. Donc, je vous remercie beaucoup. Passez une très belle journée. À la prochaine! Sous-titrage ST' 501